bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative aujourd'hui donc on se retrouve sur une petite vidéo un peu particulière que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne donc que c'est un nouveau genre de vidéo que je compte faire de plus en plus donc dites moi si ça vous plaise dans les commentaires en tout cas aujourd'hui nous allons donc parler de la faille stage flight 2.0 donc une faille de sécurité qui est présente sur les appareils android dont on a parlé très récemment dans l'actualité donc je fais un petit peu cette vidéo pour rassurer et pour expliquer un petit peu à quoi ressemble cette faille de sécurité qui est donc qui est présente sur plus d'un milliard d'appareils android donc ce qui est assez conséquent tout de même donc voilà alors stage flight 2.0 donc c'est un bug logiciel en réalité qui est donc présent nativement sur les appareils android donc c'est un bloc de codage ce n'est pas un virus qui s'est intégré à votre téléphone en revanche c'est une faille de sécurité ce qui signifie que si vous avez par exemple un jour l'activation de cette faille de sécurité via un virus par exemple et bien elle sera exploité et un hacker pourra tout simplement entrer sur votre téléphone et prendre le contrôle vidéo et caméra de votre appareil android donc stage fright existait déjà en août 2015 la première version a été découverte donc par les experts de zinterium zlabs et cette version donc et enfin cette version de stage fright est passée en 2.0 lorsque en octobre 2015 donc en ce moment et bien stage fright est réapparu avec une nouvelle faille de sécurité qui est à présent réexploité car la première avait déjà été corrigée donc elle touche près de 95% des terminaux android donc ce qui est assez conséquent comme je vous l'avais dit et il ne faut surtout pas vous affoler il y a beaucoup d'appareils qui sont concernés par cette faille mais tous ces appareils ne seront pas exploités ni hacker par les hackers il faut vraiment que votre appareil soit infecté avant que cette faille soit activée donc et bien justement comment on peut faire pour être affecté par un virus et donc voir la faille stage fright activée et bien c'est très simple il paraît que cette cette faille est exploité grâce au mms donc si vous recevez par exemple la mms qui est infectée que vous ouvrez par exemple avec google hangouts ou messenger google messenger et bien vous aurez peut-être cette faille qui sera activée si votre votre expéditeur est un hacker et qui veut exploiter la faille stage fright donc s'il connaît la faille il pourra l'exploiter grâce à cette petite astuce en passant par les mms alors une autre manière d'être infecté c'est par les bibliothèques mp3 ou mp4 donc certains mp4 fichiers mp4 ou fichiers mp3 qui ont été modifiés par les hackers peuvent donc contenir un code source qui fait que cette faille sera activée par le lancement de ce mp3 ou de mp4 donc par exemple si un jour vous lancez votre musique et que cette musique viendra par exemple d'un site qui sera suspicieux je ne sais pas si vous l'avez téléchargé quelque part sur internet et bien peut-être que cette musique contiendra justement le code qui permet d'activer stage fright et qui permettra donc de prendre le contrôle de votre appareil donc c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent sur internet sur le site sur lequel vous téléchargez également pour les fichiers mp4 vous avez des fichiers mp4 particuliers donc il n'y a rien à craindre si vos fichiers mp4 viennent de personnes dont vous faites confiance voilà donc pour ce type de choses il n'y aura pas de problème mais attention donc que si vous allez sur quelques sites pour télécharger de la musique voilà donc cette faille qui peut être activée par n'importe quel hacker va être corrigé bien évidemment alors de nombreux chorétiques sont déjà en cours donc elles touchent principalement les appareils android sous lollipop 5.0 donc la version lollipop qui est sortie l'an passé et aujourd'hui cette faille peut être corrigée par de nombreux appareils enfin de nombreux constructeurs mais beaucoup de constructeurs ne l'ont pas encore fait donc le premier à l'avoir fait c'est google qui l'a fait ce lundi donc lundi comme nous sommes en octobre ça sera oui c'est le 5 octobre 2015 donc ce patch est sorti mais que pour les appareils nexus comme vous le savez sûrement les appareils nexus sont donc fabriqués par google et google ont donc expliqué leur mise à jour et leur corrective directement sur leur appareil nexus voilà donc pour les appareils qui ont nexus surtout faites la mise à jour qui est proposée par google et donc voilà pour les autres terminaux donc samsung htc etc enfin tous les autres appareils android surtout il faut rester informé des mises à jour et de faire impérativement la prochaine mise à jour qui va arriver sera sûrement une mise à jour de correctif de cette faille de cette faille stage fright donc voilà sachez que cela peut prendre du temps plusieurs mois souvent pour mettre en place ces correctifs le temps que les constructeurs s'adaptent donc voilà donc que si vous avez des mises à jour il est important donc de garder un téléphone à jour donc que les personnes qui ne font pas les mises à jour sur android eh bien c'est une erreur il faut les faire car il y a souvent des failles de sécurité qui sont donc corrigées comme cette faille de sécurité qu'on a en ce moment et qui fait parler d'elle donc n'hésitez pas donc à faire les mises à jour alors il faut savoir enfin qu'une nouvelle version d'android va sortir donc l'android 6.0 mashmallow qui va sortir dans les mois qui suivent et sachez donc que cette version ne sera pas affecté par cette erreur de codage simplement car elle aurait été bien évidemment corrigé par google donc les appareils qui ont déjà android 6.0 il n'y a rien à craindre pour cela et pour les appareils 4.0 je me suis pas encore informé mais je pense que cette faille ne concernera pas ce type d'appareil car elle touche principalement les appareils sous lollipop 5.0 je tenais également à ajouter que une des manières d'être affecté par ce virus est de cliquer sur des liens suspicieux car simplement une des solutions pour activer cette faille stage fright et bien c'est de passer par la technique du man in the middle donc les personnes qui font un petit peu de hacking sont de quoi je parle donc cette technique d'interception passe donc par les connexions réseau donc si vous cliquez sur des sites internet dans lesquels vous avez des liens suspicieux par exemple téléchargement etc enfin bref des liens qui sont pas très pas très fiables et bien votre appareil pourra être infecté sans que vous le sachiez voilà et pour finir sachez que tous les appareils android qui possèdent cette faille et qui est exploité c'est à dire que imaginons que vous ayez un appareil qui soit déjà infecté et que hacker est en ce moment en train de contrôler votre appareil android et bien sachez que cela ne se verra pas simplement car cette faille est totalement invisible n'est pas détectée par les antivirus portables donc je parle de ce genre d'antivirus qui sont de plus en plus nombreux sur le play store vous avez souvent des antivirus gratuits ou payants mais qui sont donc inefficaces face à cette faille si vous constatez donc des changements par exemple si vous voyez que votre téléphone des fois s'allume ou des fois ne répond plus ou bien quelqu'un en prend le contrôle et bien sachez que vous êtes peut-être infecté par cette faille stage fright voilà il n'y a donc aucun moyen à ce jour pour savoir si vous êtes hacké enfin si vous êtes contaminé par un virus qui a exploité la faille la faille stage fright voilà voilà et bien c'était tout pour cette vidéo j'espère j'espère qu'elle vous aura informé et que vous aurez appris donc de nouveaux éléments donc ah oui encore une dernière chose je voulais également rajouter que pour les personnes qui ont une custom rom de type cyanogène donc les cm sont ne sont pas concernés par ce problème simplement car la dernière version de cyanogène et bien comporte le correctif de la faille stage fright pour les anciennes versions de cyanogène et bien il faudra mettre à jour vers la toute dernière qui a donc ce correctif voilà plus d'informations sur la faille stage fright que je vous mettrai dans la description n'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir un petit peu tout cela par écrit j'espère que cette vidéo vous aura rassuré ou bien que elle vous aura encore fait plus peur mais bon enfin bon il ne faut vraiment rien craindre car beaucoup de personnes sont concernées par cette faille et personne ne sait vraiment qui est en train de l'exploiter en ce moment donc on le saura sûrement donc une fois qu'on aura corrigé tous ces erreurs de codage chez android voilà donc c'est assez rare en général c'est plutôt les appareils apple qui ont des problèmes mais pour le coup ici ce sera android voilà merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner encore une fois dites moi à quoi vous pensez de cette vidéo fin cette nouvelle manière de communiquer qu'est ce que vous en pensez si ça vous plaît si je fais des vidéos de ce genre etc n'hésitez pas à laisser un pouce vert également et à retrouver d'autres vidéos sur la chaîne comme d'habitude voilà merci à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos